Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique, chaque semaine retrouvés résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir et bienvenue pour ce 65e épisode de Tsi. Et là, on lance les débriefs de la saison. Et dit débrief, dit aussi nouveau format. On va faire un peu plus un talk, un talk show. Et même si ce soir, on va parler de Combiné Nordique. Et pour cette première édition d'un talk show et ce grand débrief de la saison, on accueille un nouveau contributeur. Founaki, bonsoir Founaki. Oui, bonsoir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Surtout qu'on sait que tu es un grand passionné de Combiné Nordique. On a l'habitude d'entendre tes contributions sur Chalet Club. Et on a hâte de parler avec toi. Et puis évidemment, ce soir, on a Will Atsoaski France sur Twitter. Salut Will. Salut Romain. Salut Founaki. Ça va très bien. C'est sympa de t'avoir sur notre petit past. Tu vas nous parler surtout des Japonais. Toi, tu es un fan du Japon. Oui, mais je vais voir un peu plus large. Je ne vais pas m'attarder que sur le Japon. Et on sait aussi que tu as un éclairage technique très souvent dans nos discussions. Donc merci encore de nous rejoindre. Et on va commencer par un bilan un petit peu déjà chiffré de la saison. Donc on parle de Combiné masculin et féminin. Alors on le rappelle, chez les hommes, c'était une immense domination de Jarl Magnus Rieber qui l'a emporté devant la grande nation de la saison, l'Autriche. Avec, en deuxième position, qui était en deuxième position ? On s'est trompé tout à l'heure, déjà la dernière fois, Will. Stéphane Retenegger devant Johannes Lamparter. Et à la quatrième position, Jürgen Grabach. Le top 5, il est complété par Ylves. Sixième place pour Oftebro. Et seulement après, on trouve les Allemands. Ça sera certainement quelque chose dont on parlera avec Seist Rietzek. Et pour compléter le top 10, on arrange Thomas Retenegger, le frère de Stéphane. Et Hero Irvonen pour une nation supplémentaire avec la Finlande. Pour trouver le premier français, il faut aller à la 19ème place avec Matteo Bou. Chez les femmes, la grande vainqueur de la saison, qui a fait sa révolution, si vous avez suivi toute la saison, c'est Ida Marie Hagen. Qui a détrôné Guida Veswallensen de fort belle manière. Et la troisième place pour Marie-Lenand Lund. Quatrième place pour Haruka Kassai, donc Madame Quatrième Place. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et cinquième place pour Nathalie Ambruster. J'allais dire la seule française, mais non, c'est même plus la seule française en Coupe du Monde. Mais la première française, c'est Léna Broca, qui a pris la huitième place de la saison. Déjà, de façon générale, quelle note vous pouvez donner à cette saison de Coupe du Monde masculine ? Funaki, quelle est ta note ? Oui, alors moi je mettrais un 7. Pourquoi ? Parce que j'ai plutôt bien aimé le changement de la réglementation avec les 40 dans les points. Parce que j'ai trouvé que ça a donné un côté un peu plus palpitant pour redire le fond de la liste de départ, on va dire. Et c'était de nouveaux enjeux, c'était très intéressant. Il y a aussi de nouveaux sauteurs dans le top 10. On en reparlera, comme Thomas Rittenegger. Donc j'ai plutôt bien aimé, plusieurs nations dans le top 10, comme tu l'as dit. Donc globalement, j'ai plutôt bien aimé cette saison. Voilà, ce n'était pas ma préférée, mais c'était tout à fait intéressant. C'est un assez bien plus. Et toi, Will, tu as mis quelques notes ? Moi, j'ai mis 6 sur 10. Je ne me rappelle même plus combien j'avais mis l'an dernier. Je ne sais pas si tu as mis l'énergie. Moi non plus. Mais je dirais qu'absence de grand championnat, un globe qui était joué assez tôt, un athlète imbattable. C'est ça qui fait que, malgré quelques éclats, et je suis d'accord avec Funaki, sur un peu plus de batailles, notamment au niveau des quotas, grâce à cette règle des 40 points, plus de nations. On a revu des anciens comme Grabak, Rucek et ManuFaist. Mais vraiment, sur le fond-fond de la bataille, il manquait quelque chose pour moi. Et toi ? Oui. Je te rejoins. J'ai mis 6 aussi. Je pense que le point en moins par rapport à Funaki, c'est le niveau des Français qui était moins bon cette année. Et c'est vrai que c'était la première saison d'Etsi. On avait adoré suivre cette saison palpitante avec les Français l'année dernière. C'est le petit démol de la saison. On aura l'occasion de y revenir. Mais ça manquait un peu de pétillant aussi dans le suivi des épreuves. Et si on fait de façon générale encore pour la saison féminine, qu'est-ce que tu en as pensé, Funaki ? Alors, j'ai préféré cette saison-là à la précédente. Parce qu'il n'y avait pas une énorme... Enfin, il y avait une grande domination, oui, mais pas comme celle de West Volansen l'année dernière. Pendant plusieurs concours, on ne savait pas quand même avoir le départ du fond qui allait pouvoir gagner. Alors que c'était souvent plié l'année dernière. Il y a aussi des nouvelles filles, des jeunes qui arrivent, qui rebattent un peu les cartes dans le top 10. Voilà, toujours de plus en plus de filles, de nations. Et alors certes, le podium était souvent pris par trois norvégiennes. Mais derrière, il y avait des belles batailles, je trouve. Donc je dirais, oui, c'était une bonne saison. Après, on va encore débattre plus tard. C'est ça, on a fait un débat spécifique, on l'a prévu pour plus tard dans le conducteur sur la saison de combiné féminin. Je te rejoins une saison plutôt emballante. J'ai mis un 7 sur 10 parce qu'il y a quand même encore, je pense, un petit manque de challenge entre nations. Je pense que s'il y avait eu une Norvégienne de moins sur le podium à chaque épreuve, on aurait pu aller un peu plus haut. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, le simple fait de ne pas savoir avant la course de fond qui allait gagner, ça méritait de jeter un coup d'œil sur les épreuves. Donc une saison en progression, on va dire, en termes d'intérêt. Si on rentre dans les noms spécifiques, on va élire tous les trois notre combiné E, combiné E de la saison. Allez, je commence par toi, Will, qui était ton... Ou je commence par toi, Founaki, plutôt. Allez, un heure à notre invité. Qui était le combiné de la saison pour toi ? Alors, j'ai mis sans doute surprise, Rieber quand même pour sa saison exceptionnelle qu'il fait. Ah oui, c'est vrai que c'est une énorme surprise. Oui, voilà. Non, mais c'est... Alors, pourquoi ? Parce que tel athlète, il est tellement performant. Il est toujours aussi performant en saut. On se demande même s'il ne s'améliore pas encore d'année en année. Et puis, il est toujours aussi fort en fond. Alors, il n'y a rien à dire. Et je ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre, même s'il y avait beaucoup d'autres satisfactions comme Rittenegger, chez les filles Hagen. On pourrait peut-être y revenir. Mais ça reste Rieber pour sa saison exceptionnelle. Est-ce que vous vous souvenez que le jour du PCR à Ruka, il s'était disloqué l'épaule et qu'on se demandait même s'il allait participer ? Oui, on a eu ce suspense-là. Et au final, il a tout de suite assuré tout le monde sur son niveau cette saison. Oui, mais moi, je suis bien content. J'aimerais bien des fois aussi qu'il ne soit pas toujours le même qui gagne. Mais je suis quand même admiratif de la saison qu'il fait. Et bravo à lui. Est-ce que Will, tu as la stat de son nombre de victoires cette saison ? Oui, j'ai pas mal de stats pour toi. Je vais t'en donner la première. Nombre de victoires cette saison, on est à 16 sur 19 participations. 84% de victoires, 100% de podium, 100% de top 10. C'est évidemment le meilleur sauteur. En combiné, on sait qu'il y a des maillots distinctifs. Il le comportait souvent parce qu'il avait des maillots jaunes. Mais c'était le meilleur sauteur de la saison. Et son plus mauvais week-end, je crois que c'est Ramsao, où il fait deux fois deuxième, parce qu'il était diminué par une maladie. Et puis son impasse. Et ses impasses, on y reviendra. Parce qu'il y a des choses à dire. Et toi, Will, qui tu voulais mettre en avant ? Alors peut-être, c'est sûr que ce n'était pas au niveau de Rebber. Non, non. Rebber, forcément, comme l'a dit Funaki, cette année, il a laissé peu de choses aux autres, puisqu'il a gagné 16 fois sur 21 épreuves. Moi, du coup, j'ai mis Johannes Lamparder, qui a gagné 4 fois. Donc il n'y a eu que 3 vainqueurs cette saison. Rebber, Lamparder et Jens Lura, sauf Tebro. Lamparder, c'est 94% du temps dans le top 10. Donc il a été mal de lui, je crois. C'est ça. C'était vers... Archer. Ouais, ouais, c'est ça. Louis-Gernard, il le manque complètement. Il est malade à Oberstdorf, la dernière épreuve. Épreuve et il se revient tout doucement à Zéphal. Donc 17 top 10 sur 18 participations, 13 podiums sur 18. Donc mine de rien, c'est une très, très belle saison pour lui. Et je dirais que c'est la confirmation pour un athlète qui est encore très jeune, qui a gagné le globe l'année dernière. Et Dieu sait que je lui avais tiré dessus en disant que c'était un globe au rabais. On va dire que cette année, il est face à plus fort que lui. Mais je l'ai trouvé très bon. Alors après, oui, il ne termine pas deuxième. Je dirais que c'est par ses absences. Mais très belle saison de Lamparder. Et pour toi, tu as une féminine à nous. Oui, je voulais mettre en avant Ida Marie Hagen, qui a détrôné Guy Davis-Volanssen et qui nous a offert en plus. Déjà, en tant qu'athlète, elle est extraordinaire parce que cette saison, elle a haussé son niveau de saut l'année dernière. Elle partait souvent peut-être à 1 minute 30, 2 minutes, en étant 5, 6ème. Elle faisait déjà des grosses remontées, mais elle partait trop loin pour gagner. Et la grosse différence avec l'année dernière, c'est que cette année, elle a vraiment haussé son niveau de saut. Et elle partait en général autour de la 3ème place. Alors parfois quand même à presque 1 minute 30, mais on va dire entre 30 secondes et 1 minute 30. Et ça lui a permis de gagner, je crois, de tête 9 fois cette saison. Elle a vraiment renversé la vapeur au tournant de l'année, début 2024. Au début de saison, elle gagnait surtout les Compacts, le nouveau format d'ailleurs de la saison. Et puis après, elle s'est mise à gagner y compris les Gundersen. Et là, dans la dernière ligne droite de la saison, elle nous a offert des remontées, je me souviens de Hauteupé, je crois que c'est le dimanche. Et puis Oslo, des remontées phénoménales qui louent dans le dernier virage sur Marine et Dan Blount. Donc elle a été distrayante. En plus d'être extrêmement forte, c'était des courses qui étaient intéressantes à voir. Et puis voilà, il fallait le faire. C'est son premier globe. avec un niveau de fond comme ça. Peut-être que dans un an, si elle fait la même saison, il y aura un côté lassitude. Mais cette année, c'était la découverte de son niveau de saut qui lui permettait, grâce à son niveau de fond extraordinaire, de gagner tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Founa, qu'est-ce que tu as pensé de ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord pour Hagen. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est comme nettement amélioré, cet été, enfin cette saison au tremplin. Et pourtant, elle est toujours aussi rapide que l'année dernière ou les années précédentes. Donc au final, ça donne une grosse progression dans la hiérarchie par rapport à l'année précédente. Et donc c'est très beau ce qu'elle a fait. Alors que Ves-Volonsen, au début de saison, elle était très forte au tremplin. Après, elle s'est un peu déréglée. Puis surtout en ski de fond, elle n'était pas toujours bien. J'avais regardé un peu ses résultats. Parfois, elle était autour de la 15e place en temps de fond. C'est quelque chose d'assez inhabituel chez elle. Elle a eu des moments de trous d'air dans sa saison. Oui, c'est ça. Ce n'était pas des maladies comme par exemple Lamparter qui a raté des week-ends sur maladie. Elle était là. On ne sait pas trop. On n'était peut-être pas informés. En tout cas, Hagen, c'est impressionnant ce qu'elle a fait. D'ailleurs, en termes de statistiques, sur 1500 points possibles, elle en a pris 1440. Elle a fait 1ère ou 2ème toute la saison. Il n'y a pas eu d'hiatus. C'était exceptionnel. Elle fait 6 fois 2ème comme plus mauvais résultat de sa saison. Elle a vraiment dominé. C'est une athlète avenante, souriante. On voit qu'elle va vers les autres. Ça donnait du peps à sa discipline. Un peu comme Rieber. D'ailleurs, chez les hommes, on voit qu'il est quand même toujours souriant. C'est plus facile d'être souriant quand on gagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr. Mais on voit que c'est une personnalité positive. On a eu des Globes norvégiens. Donc, deux Globes norvégiens et deux Globes positifs. On va aussi se pencher sur les combinés français de la saison. Alors, Founaki, qui était pour toi le combiné français de la saison ? Alors, même si globalement, la saison était, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu moins réussie que l'an passé, pour moi, ça reste Matéobo. Parce qu'il y a eu beaucoup de positifs, je trouve, notamment en ski de fond. J'ai regardé un petit peu les stats. Il a fini sept fois dans les dix meilleurs temps de fond, avec quelques très belles remontées. Il a fait un très beau triple, notamment. Et donc là, il a commencé avec une huitième place et il a fini le reste du week-end dans le top 10. Alors, ça pêchait un peu au tremplin par rapport à l'année dernière. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a plus travaillé le fond cet été que le saut ? Je ne sais pas trop. Mais on sent vraiment qu'il n'y a pas grand-chose au tremplin. Et avec son niveau de fond, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Surtout que si on regarde son compère, on va dire, son collègue de 2002, Reuttenegger, Stéphane, lui, alors qu'il se tirait la bourre un petit peu, chez les juniors et sur de la même année. Et lui a explosé. Alors que moi, je ne vois pas pourquoi Matteo Baud ne pourrait pas suivre sa trajectoire. Reuttenegger, peut-être pas dès l'année prochaine jouer tout devant, mais au moins dans le top 10. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de positifs chez lui, même si, bien sûr, on est 13e l'année dernière. Au général, on pouvait s'attendre à mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur sa saison. Mais il y a du positif, même si tout n'était pas au niveau peut-être des attentes. Oui, Will, un mot. Oui, après, je suis... En fait, j'ai du mal à expliquer. L'année dernière, il était peut-être monté trop vite, trop haut. Et en fait, il aurait été... Ce qui est décevant, c'est d'avoir été si souvent dans le top 10 l'année dernière et de faire un podium. Alors, c'était sur un mass start, qui était plutôt pour lui à l'époque, puisqu'il sautait bien. Mais je pense que tu as une piste sur le fait qu'il ait un peu travaillé le fond et qu'il ait perdu en saut. Après, comme ils ont tous perdu en saut au niveau français, moi, je mettrais plus ça sur une performance globale de l'équipe, puisque Mule Thaler, qui était très bon en saut l'an dernier, il n'était pas du tout là. Et même Marco, il avait perdu lui aussi. Je ne sais pas. J'espère juste qu'en fait, on n'est pas sur un Matéobo qui va être toujours aux alentours de cette place-là, alors qu'on pensait que c'était le futur Lamy Chapuis, quoi. Non, moi, je pense que ça va se jouer au saut, l'inter-saison. Alors, on avance un peu presque. On empiète sur la déception de la saison. Mais c'est vrai que l'équipe de France, je crois que c'était vraiment cette saison. Ça s'est senti, dès l'épreuve, ils ont fait un week-end de test à Rovaniemi avant la saison, le week-end avant Ruka. Et ils se retrouvent, tous les Français qui avaient, l'année dernière, ils étaient dans les tout meilleurs du saut, ils se retrouvent au milieu des anonymes finlandais. Et je ne sais pas, je me dis, il y a un truc, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors que nous, on les a vus, ils étaient très bons, tout le Sam Setour en France. Ils étaient vraiment, ils jouaient tout devant, au milieu des sauteurs spéciaux. Et je crois que la nouvelle réglementation de matériel a été défavorable à l'ensemble de l'équipe, quoi. Parce que c'est vraiment l'ensemble de l'équipe qui a vu son niveau de saut baisser. Surtout que Mathéo, on avait relevé plusieurs fois, on disait souvent que son classement du saut était son classement final. Et en fait, cette année, il partait trop loin. Alors, heureusement, comme tu l'as dit, Funaki, il a monté son niveau de fond. Mais en fait, je pense qu'année prochaine, si par exemple, il part septième ou cinquième du saut, il sera capable de la garder, comme il avait fait la saison d'avant. Là, c'est peut-être en matériel, peut-être en entraînement, on ne sait pas. Mais si ça serait retrouver au moins le top 10 des concours de saut. Et toi, Will, tu voulais mettre qui en avant ? Écoute, moi, j'ai mis en avant le rookie Maël Thirod, qui termine 51e de la Coupe du Monde, qui est apparu sur le circuit en deuxième période, en troisième période même, après Chonard, en remplacement de, je crois que c'était Laurent Mule-Taller, et qui a commencé sa carrière sur le triple de Zeffeld. Donc, pas facile d'arriver sur ce qui était le moment fort de la saison. Et il a marqué des points tout de suite. Il a permis à la France d'obtenir le quota pour la quatrième période grâce à ses résultats. Un profil plutôt fondeur que sauteur. Il a notamment, comme meilleure performance, une 25e place sur la troisième épreuve de Zeffeld. Donc, vraiment satisfait de Maël Thirod, à voir sur une saison complète. En tout cas, au niveau fond, il a terminé dans le top 40 de toutes les épreuves auxquelles il a participé, hormis les deux dernières. Je ne sais plus s'il était à Trondheim, mais en tout cas, il était aussi. Oui, il était à Trondheim, mais c'était difficile en saut, en saut surtout. Et il a aussi fait un podium en Coupe Continental à Trondheim, au mois de janvier d'ailleurs. Ça a dû précipiter sa montée. Il est arrivé en Coupe du Monde pour remplacer à ce moment-là Antoine Gérard, qui avait eu un week-end de chaunard difficile. Et c'est vrai que grâce à ça, il a été chercher le cinquième quota qui a permis à Antoine Gérard justement de revenir en Coupe du Monde. Et comme en plus Laurent Mullet à l'heure était malade, ça a ouvert les portes aussi à Gaël Blondeau, qui a fait du coup quasi une demi-saison en Coupe du Monde. Et de mon côté, je voulais parler de Léna Brocard, qui a confirmé sa saison précédente parmi le top 10 mondial. Elle est grimpée cette saison au huitième rang mondial chez les féminines. Et elle s'est offert un nouveau meilleur résultat en Coupe du Monde en étant quatrième à Chaunard. C'était le dimanche sous mes yeux. Et quatrième de l'épreuve où il y avait huit kilomètres de ski de fond. En plus, c'est sur la piste difficile de Chaudard. Donc c'est ultra probant comme résultat. Parce qu'on a eu une Léna Brocard. Alors on en a eu tout au long de la saison. On a parlé de ses malheurs. Elle a eu vraiment beaucoup de malchance en termes de matériel, en termes de chute en ski de fond. Alors il y avait un peu de maladresse aussi. Elle l'avouait d'elle-même. Et il y a eu plein d'épreuves où elle aurait pu faire mieux. Où on attendait mieux. Et je crois qu'elle-même espérait mieux. Mais quand tout va se mettre en place, peut-être encore même se rapprocher du top 5 régulier de la Coupe du Monde. Comme elle a pu le faire ponctuellement cette saison. En tout cas, si on regarde sa place moyenne sur la saison, c'est 9,1. Et c'était 12,2 l'année dernière. Donc on a une progression de trois places en moyenne. Sur le saut, elle passe de 13,3 à 8,8. Et en fond, elle reste à 11,3, 11,4. Donc comme tu l'as dit, peut-être que le fond a été un peu marqué. Mais voilà, c'est ça. Il y a eu le ski accroché à Ramsao. On a une amélioration. Là, elle est régulièrement... D'ailleurs, elle termine 9e du classement du saut. Donc elle est rentrée dans le top 10 du saut. Et si elle peut continuer à progresser en fond, elle va pouvoir passer un échelon supplémentaire. Et elle est vice-championne de France de saut spécial la semaine dernière à Courchevel. Donc ça montre que derrière Joséphine Pannier, elle a réussi à la bagarre avec Emma Chervais. Donc ça donne une idée. Donc Emma Chervais qui passe les qualifs en Coupe du Monde. Donc ça donne une idée du niveau de saut de l'ENA qui est très satisfaisant. Et donc, on a un peu dévoyé... Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, Funeki. Non, je suis d'accord avec la saison qu'elle a fait. Une très belle saison. Donc ça laisse de beaux... Ça laisse présager de belles choses pour l'année prochaine. Alors Will, on a un peu spoilé. Tu as des déceptions de la saison en parlant déjà de la France. Je ne sais pas si on y revient. On a fait le tour. Je pense qu'en effet, j'avais mis la France comme déception. Après, si tu veux, au niveau des sauteurs en particulier, il y en a quand même compris des gros gadins comme... Alors il y en a un qui va être cité par Funaki. Je ne vais pas en parler. Mais par exemple, Espen Andersen, de 17e à 26e, où ça a encore séché Funaki. Ça, c'est chez Funaki. Ben non, alors je les laisse... Et Jacob Langueux, voilà. C'était les deux que j'ai cité. D'accord. Et c'est vrai que côté français, c'était le niveau de saut cette saison. Un Marco Ennis qui partait plus souvent autour de la 25e place que l'année dernière. C'était plutôt entre 10 et 15 régulièrement. Et c'était ces places-là. Il avait besoin de ça pour rester dans les points. Et c'était plus compliqué cette saison. Funaki, Christesse pour toi, quelle est la déception de la saison ? Alors, même si effectivement, on pourrait choisir la France ou d'autres, mais pour moi, c'est le Japon. Donc, pour plusieurs raisons, si on fait un peu un pylon individuel, donc Ryota Yamamoto est moins bon au tremplin cette année. Et pourtant, il n'a pas forcément progressé beaucoup en ski de four. Et du ski de four, Yamamoto ? Oui, à ce qui paraît, oui. Et voilà. Alors, il a eu aussi quelques petits soucis de santé. Mais comme déjà la saison précédente, durant la saison, mais je n'en sais pas forcément beaucoup plus. Mais en tout cas, il a perdu au tremplin. Mais ça aussi, ça se voyait déjà dès l'été, dans les concours nationaux, où c'était bien, mais pas forcément top. Donc après, Akito, si on prend les frères, Akito, il a du mal à retrouver son niveau. C'est quand même un tout petit peu mieux que l'année passée. Il a fait quelques belles courses de ski de fond. mais le problème, c'est comme il n'y a plus Yamamoto devant, il n'a pas comblé un peu le vide au niveau des résultats. Yoshito, il s'est blessé au genou à Ramsao. Et donc du coup, on ne l'a plus revu après. Alors qu'il était souvent vers la 20ème place, comme ça, il sautait plutôt correctement. Donc ça aurait été un sauteur, un athlète plutôt vers la 20ème place. Et ça aurait fait déjà trois athlètes vers le niveau-là. Ça aurait été déjà mieux. En manque de chance, il était blessé. Sorayashi est quand même, lui aussi, il m'a déçu, parce qu'il ne progresse pas. L'année dernière, il montrait des choses, mais cette année, ce n'était pas trop ça. Et puis il s'est aussi blessé au Japon, cette fois-ci, au mois de février. Et derrière, toujours le problème des jeunes, parce que ça ne pousse pas. Et au final, le Japon a perdu sa 5ème place au niveau des quotas. On n'a plus le droit, oui. Et tu sais si Akito continue, Akito Watabe ? Oui, ce n'est pas prévu qu'il arrête. Il veut continuer, normalement, jusqu'aux Jeux Olympiques. En tout cas... Il paraît qu'il est ami avec Noriyaki Kassai, c'est ça ? Il veut continuer. Et il y en aura bien besoin pour le Japon, pour avoir une équipe de qualité, on va dire, de par équipe, parce que quand même, il y a une médaille de bronze au par équipe à défendre. Avec Soraya Chitora. Oui, mais je crois que c'est un team sprint. Je crois que c'est un team sprint maintenant au JO. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un team sprint. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'au championnat du monde junior aussi, ils ont supprimé le concours par équipe à quatre. Je trouve ça, c'est dommage. J'aime bien quand même, même s'il y a moins de suspense, peut-être c'est moins spectaculaire à la télé, mais j'aimais bien quand même, on voyait vraiment la hiérarchie mondiale, à quoi ça ressemblait. Je trouve que c'est dommage si ça ne se fait plus, ce par équipe. C'est ça, mais c'est vrai que c'était très... Pour défendre, on va dire, c'était très... encore plus hiérarchique. Il n'y avait vraiment que... Le Japon, c'est vrai qu'il a pris une médaille au JO et c'était exceptionnel. Mais c'est presque l'exception qui confirme la règle Autriche-Norvège-Allemagne, alors que, par exemple, la saison dernière, imaginons la saison prochaine, les Français retrouvent leur niveau de saut. On peut tout à fait espérer une médaille Mathéobo-Lolo-Mué-Talheur, par exemple. Oui, tout à fait. Une médaille R.O. Ervonen-Ilka-Hérola. Tu l'as vu venir, celle-là ? Eh ben, écoute, ça serait pas mal, là. Et dommage, il veste, il va falloir qu'il se clone. Oh, il peut faire un quartier gros. Je suis sûr qu'il est meilleur à Torayach. En tout cas, il y a eu une autre nation qui a été extrêmement décevante cette saison, et d'ailleurs, elle l'est encore plus parce qu'il fait partie du Big Tzuï, pour paraphraser le foot, c'est l'Allemagne qui a été terrible, et je trouve qu'il y a une comparaison possible entre l'Allemagne et la France cette saison sur tout ce gelou au niveau du ski de fond, en fait, du ski de fond, oh là là, tout ce gelou au niveau du saut, pardon. Là, il y a eu, là où des Geiger, des Ritzek, ils avaient besoin de beaux sauts les saisons dernières, ils arrivaient à en sortir de temps en temps. Là, c'était trop compliqué cette saison. Julian Schmid, on ne l'a pas vu, il n'y a eu que trois podiums, et les trois podiums, ils sont par Manuel Feist et David Marr. Ça veut dire qu'en début de saison, si on avait dit zéro podium, Vincent Geiger, zéro podium, Julian Schmid, bon, Ritzek, finalement, c'est lui qui fait une très très belle saison. Ritzek, il est souvent quatrième, cinquième. Par contre, attends, c'est une catastrophe industrielle pour l'Allemagne. David Marr, il ne fait pas rigoler. Ça va, ça va. Et donc, c'est vrai que, et même en combiné féminin, Nathalia Ambruster a reculé, Sven Yavour, tu n'as pas progressé en ski de fond, Jenny Novak n'était pas top, et ça s'est vraiment joué beaucoup, beaucoup au tremplin les résultats de l'Allemagne cette saison, avec, oui, certainement les nouvelles régulations, les nouvelles règles, on a un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, ils en parlent un peu maintenant dans un podcast, par exemple, Vincent Geiger, il parle de ses cales dans les chaussures qui ont changé et qui ont déstabilisé sa technique de saut, et je pense que il ne faut pas sous-estimer ce qu'on pourrait appeler des détails, nous, de l'extérieur, et qui n'en sont pas quand on doit être en l'air sur des skis. Je pense que je te trouve un peu dur avec Manu Face, parce qu'à 31 ans, il fait sa meilleure saison en carrière, il est sur le circuit depuis 2011, et c'est son cinquième, en fait, il a fait 5 fois top en Coupe du Monde, et il a fait 4 fois le 10ème. Voilà, c'est ça, 10, 10, 10, cette année, il fait 9 ou 8. Il fait 7. 15 fois dans le top 10, sur 21, enfin, t'es dit. Oui, mais je pense qu'il y a une fois sur deux où j'ai éteint mon TD et que je ne savais pas que Manu Face était dans la course. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur l'Allemagne. T'es bien défendu, je trouve, mais par rapport au niveau intrinsèque. Oui, je vais défendre aussi Manu Face, 7ème, le meilleur allemand de quelques points de Moritzek, meilleure saison en carrière. Il a fait quand même une très bonne séance, il s'est amélioré en ce qu'ils font par rapport à ses plus jeunes années où il sautait très bien mais où il reculait un petit peu. Là, on le sent vraiment solide mais c'est vrai que Julian Schmid, Geiger, c'est un peu inexplicable sauf ce que tu avançais sur les cales où effectivement le saut c'est tellement minutieux qu'il y a un petit dérèglement dans le matériel et ça peut tout changer. Donc ça peut expliquer des choses. Et David Marr... Il n'était pas réglé avant donc lui, ça va. Oui, mais David Marr, c'est quand même intéressant. C'est intéressant parce que l'année dernière, même les années précédentes, il n'était nulle part. Et là, il failliste, ça fait plaisir parce qu'il était souvent... Il se battait pour la quatrième place dans les paréquipes des grands événements. Il était souvent autour de la cinquième place. mais Romain, il est un... Il ne voit pas arriver. Mais ça, globalement, c'est décevant, oui. Par contre, David Marr, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que c'est sa quatrième saison de Coupe du Monde. Il a fait 62e, 47e, 43e, 18e. Et quand tu regardes où il a progressé, en saut, il était aux alentours de la 30e place et là, il est 13e en moyenne. Et en ski de fond, il a toujours été à peu près 24, 25e. Donc, lui, il a trouvé un déclic en saut, je pense. Et peut-être, ça lui prend... Si je peux juste... Oui, juste pour ajouter une toute petite stat. C'était la dernière fois que l'Allemagne était 3e au général. C'était en 2011. Sinon, ils étaient toujours 1er ou 2e. Par nation ? Au classement par nation. Oui, cette année, ils sont... C'est un classement des nations. Ils sont très loin. Surtout que... Comme ils additionnent toutes les performances de tous les sauteurs. La 4e, c'est la Finlande. Ils ne sont que 2. 2 qui jouent les top 10, on va dire. C'est normal qu'ils soient 3e, mais oui, c'était... Mais quand même, c'est surtout l'Autriche qui a vraiment progressé cette année. Et justement, c'est une belle transition pour les révélations de la saison. Je pense qu'on va aller vers l'Autriche qui veut parler en premier. Allez, c'est Founaki qui peut parler dans des finales. Oui. Oui, allez, je vais mettre le plus âgé, Thomas, parce que si on regardait jusqu'à maintenant, alors, autant Stéphane, c'était un des top talents quand il était junior, vraiment dans le sillage de l'Emparter, autant Thomas, c'était un temps en dessous. Et l'année dernière, c'est la première fois de sa carrière qui marquait des points en Coupe du Monde. Et là, il finit dans le top 10, 3e du général au classement du Sceau. Et pour moi, c'est une plus grosse surprise, je n'aime pas tellement ce mot, mais vraiment, c'est un peu plus surprenant quand même que Stéphane Rettenegger, que son frère, que son jeune frère. Comme tu dis, il y a eu une saison en plus où Rettenegger s'était affirmé dans le top 15, mais Thomas, lui, il a sauté d'un coup alors qu'il est plus vieux. Je suis d'accord. Voilà. L'année dernière, il avait fait un podium, il me semble, Thomas. À haut-tupé, voilà, à haut-tupé. Mais c'était un peu la surprise. Voilà. Mais là, cette année, il est vraiment installé. Il saute très très fort. Donc, c'est une belle surprise, on va dire. Il saute, tu fais bien de dire qu'il saute très très fort parce qu'il m'a offert un de mes moments d'amusement avec les photos de la saison. À Chonard, j'ai réussi, en prenant, alors un peu par le hasard, lui, donc Thomas et Stéphane, quasiment au même moment dans la pente. Et j'ai réussi à superposer les deux photos tellement il y avait de différence de hauteur au niveau de la bosse. Il pouvait y avoir Thomas au-dessus de Stéphane sans qu'il se superpose en hauteur. Après, ils font une distance à peu près comparable. J'ai regardé du coup tout le reste de la saison. Il tombe beaucoup en fin de saut, mais heureusement parce que vu sa hauteur, sinon il irait au point ribber à chaque fois. Et donc, pour rester dans les Rettenegger, Will, c'est Stéphane pour toi. La famille Rettenegger, je te demande le petit frère. Du coup, moi, Stéphane, je trouve qu'ils ont le même niveau de saut, Thomas et Stéphane. Comme l'a dit Founaki, Stéphane, c'est attendu, mais ce n'était pas attendu deuxième du classement de la Coupe du Monde. On était sur quelqu'un qui avait fait comme meilleur fait d'armes 9 top 10 l'année dernière. Et là, tout d'un coup, 21 participations, 21 top 10, donc 100%, et 11 podiums sur 21, donc 50% des courses sur le podium. Toujours troisième du classement du saut. Et il a aussi bien progressé en fond. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il est encore un peu trop humble vis-à-vis de Johannes, qui a le même âge que lui, mais de Ribber. et il va un peu s'exténuer à mener les groupes de l'état des. Et je pense qu'il aurait pu... Bon, il ne s'en est pas trop mal sorti, parce qu'il aurait pu perdre plus de place, mais il s'est peut-être un peu fatigué sur des épreuves et ses plus mauvais résultats, ça reste... Il n'a fait que des top 10, donc c'est Lillehammer 9e, Oslo 8e, mais voilà, superbe saison et à voir l'année prochaine s'il peut jouer le globe, du coup. Il ne lui manque que la victoire, cette saison. Et de ton côté, Romain ? Moi, je suis allé du côté de la Finlande, mais chez les jeunes femmes. Et c'est Minja Koronen qu'on avait vu, justement, on reparle de ses épreuves présaisons à Rovaniemi, qui avait battu notamment Léna Brocard. Et on s'était dit tiens, tiens, on va jeter un coup d'œil. Et puis Minja Koronen, elle a 16 ans, elle fait un podium en Coupe du Monde dès le deuxième ou troisième week-end. Après, on l'a moins vue en Coupe du Monde, mais parce qu'elle est allée prendre des titres à droite à gauche. Elle est allée prendre le titre des Jeux Olympiques de la jeunesse et elle est allée prendre le titre de championne du monde junior. Et quand elle est revenue en Coupe du Monde, elle a refait tout de suite des top 10 en fin de saison au mois de mars. Donc, 16 ans, une saison de 4 mois, un podium en Coupe du Monde, des titres, chapeau, et puis on va attendre, espérons qu'elle soit, elle ait encore un peu de marge de progression parce que maintenant, on peut toujours se demander les très jeunes, est-ce qu'ils ont encore de la marge de progression, espérons qu'elle en ait pour aller chatouiller les Norvégiennes. Parce que l'année dernière, on avait vu Arne Bruster, on espérait qu'elle progresserait pour aller embêter les Norvégiennes, ça n'a pas été le cas. Elle s'est épuisée dans son parcours scolaire, on l'avait dit dès le début de saison, en parallèle de sa carrière de combiné. Espérons que Minha Coronen, elle va pouvoir aller embêter un peu les Norvégiennes. Oui, je suis d'accord sur Coronen. L'année dernière, on l'avait vu, mais en grand prix d'été, donc l'été 2022. Du coup, c'était une 2007, donc c'était sa première saison senior. Mais l'hiver, elle était un petit peu un temps en dessous, alors que par contre, là, cette année, elle a clairement explosé. Mais l'année dernière, déjà, elle était déjà un petit peu attendue. et là, maintenant, elle est installée parmi les meilleures. Donc, ça va être intéressant. Pour Ambruster aussi, je ne m'inquiète pas trop vu le talent qu'elle a. Et même chose pour Lisa Hirner qui a super bien fini la saison et je pense qu'on a plusieurs qui peuvent titiller les Norvégiennes l'année prochaine. Espérons, espérons. On va passer à une dernière rubrique avant les débats. un moment de la saison très subjectif. Là, il n'y a plus de classement, de choses comme ça. Quelque chose qui vous revient en positif ou en négatif. On va aller dans l'ordre chronologique. Founaki, qu'est-ce que tu as choisi ? Alors, pour clore la question, enfin, clore pas tout à fait, mais pour reparler de Riber, il a fait plusieurs records de tremplin cette année, dont le premier week-end à Ronka et son saut à 153,5 mètres. Donc, c'était assez exceptionnel. Et voilà, j'avais envie de le mettre parce que c'est vraiment un moment... Enfin, c'est un saut comme Kovuranta ou Berhoff où c'est des sauts dont on risque de se souvenir très très longtemps. Un saut YouTube. Tu vois ce que je veux dire. Ce qu'on va revoir avec plaisir sur YouTube. Oui. Et toi, Will, le subjectif t'emmène ? Le subjectif m'emmène à Haute Paix et avec Christiane Hilves. C'est quand même le seul athlète qui a été accueilli par son roi... Non, c'était le président. C'était le président. Le président, oui. C'est vrai, bien vu. pour un Hilves qui est en feu. En plus, il a potentiellement la malédiction du casque et lait sur le dos. Donc, c'est pas évident pour lui. Oui, non, c'est vrai que c'était un beau moment. Merci. Merci de nous le remémorer. Bon, il était sur place. Moi, c'est vrai que du coup, c'est la seule Coupe du Monde où je suis allé cette saison et c'était Chonard et jusqu'au jeudi qui précédait le week-end, on se demandait si ça allait avoir lieu parce qu'on était fin janvier, donc au cœur de l'hiver et il n'y avait tout simplement pas de neige et là, ils ont sorti une montagne de neige qu'ils avaient stockée heureusement un peu plus tôt dans l'hiver et ils ont étalé deux kilomètres d'un serpent de neige dans la prairie qui était paradoxalement bel à voir. Moi, je trouvais que c'était assez esthétique ce serment de neige dans la prairie au milieu de l'herbe verte mais très inquiétant, évidemment, d'un point de vue climatique et si je veux un moment dans le moment c'est quand on arrive à l'entraînement sur la piste de ski de fond et qu'il y a Rieber qui débarque en débardeur, nous-mêmes on était quasi en t-shirt et il débarque en fait, il n'a que son dossard sur le dos et il est comme ça, c'est Rieber en rockstar, en débardeur fin janvier par 15 degrés, je ne sais pas, ça m'a marqué. Et Chonard a déjà été au mois de mars parmi les précédentes saisons, donc là maintenant ils ont rectifié un peu le tir au calendrier mais bon, c'est inquiétant comme tu dis. Très inquiétant parce que, oui, Chonard c'est en haut en fait, c'est à 1000 mètres mais ce n'est pas dans une vallée où il n'y a pas de froid nocturne, c'est vraiment la température de la masse d'air et si la masse d'air est douce, c'est mortel pour la neige alors ça a tenu une année de plus mais combien de temps encore quoi ? C'est le Oberhof du Combiné. Will, on t'offre quartier libre pour nous sortir tes plus belles stats même si tu nous en as déjà distillé pas mal. Je t'en ai déjà distillé mais je t'en sors une spécifique, c'est celui qui remonte ou qui perd le plus de place entre le seau et le fond. Donc je vous donne alors j'ai besoin de celui qui a remonté le plus de place en moyenne mais qui a fait plus de 5 courses. D'accord. J'ai un nom à donner et on verra si vous avez juste. Vas-y Founeki. Parmi les remontadas ? Ouais, en moyenne, le nombre de place en moyenne. Le nombre de place sont moyennes. Plus de moyennes, pas sur un concours et par ensemble. Je vais dire Geiger, parce que du sur niveau de haut tremplin, c'est longueste, mais c'est pas lui. Il n'était pas là. Il n'était pas là Alessandro Pitten cette saison. J'ai besoin d'habitude. Je dirais Oftebro, alors si ce n'est pas Geiger. Oftebro, il est troisième. C'est Alexander Skoglund, qui d'ailleurs, j'ai vu, ce n'est pas lui qui a été élu révélation de l'année par la FISE. Ils ont fait leur... Oui, oui, c'est ça. Alexander Skoglund, 13 places de gagnant. sur neuf épreuves. Deuxième, Geiger, 12,1. Et troisième, Oftebro, 9,3. Et mieux que eux, il y a trois athlètes mais qui ont fait moins d'épreuves. Il y a Jacob Lange, plus 15,6. Donc lui, c'est vraiment lui qui fait le plus. Il y a le frère Skoglund, plus 10,7. Et dans l'autre sens, donnez-moi les gadins, ceux qui perdent le plus entre eux. Il n'y a pas Yamamoto. Alors je tente un Marco Aynis. Oui, bravo. Après, je l'ai dit quasiment chaque semaine. Oui, Marco Aynis. Alors donnez-moi après les deux du podium. Ils sont inconnus. Je ne connaissais même pas les sauteurs. C'est des mecs qui perdent de l'épreuve. Ils sont très, très, très bons. Est-ce qu'il n'y aurait pas Convalinka ? Eh si, mais il n'a fait que cinq épreuves. Je ne l'ai pas compté, mais Convalinka en 13 places. Très bon, très bon Fnacky. Il y a un gars qui a fait 16 épreuves. Alors, je ne sais plus. Non. J'ai un Italien et un Suisse. Tu ne savais même pas qui. Bortolas. Bortolas, moins 11 places. Et Pascal Muller, moins 12,4. Je ne le connais pas. Je ne sais même Partey pour perdre 12 places en fait. C'est dur pour lui. Il était, oui, vers la 30e, 35e place peut-être. Mais c'est un Suisse. Bortolas, c'est... Oui. Retour de la Suisse en Coupe du Monde quand même. C'est assez bien. La Suisse. Voilà pour Mastricht. Et Bortolas, c'est un petit peu dommage quand même. C'est un métaillé au championnat du monde du Nord. C'est quand même le talent italien. Bon, on verra ce que l'avenir nous dira. Il faut qu'il y ait un Suisse en combiné, en ce qu'ils font. Oui. Ben écoute, merci Will. C'était bien sympa ce petit questionnaire. Coucou Antti ! On va passer vers trois débats. Et là, on va s'écharper. Les micros vont voler. Le sang va couler. Premier débat. Reber, avec sa domination écrasante, ses qualités de saut et de fond, sa personnalité taquine, est-il une chance ou un poids pour sa discipline ? On rappelle que le combiné se bat pour sa survie aux Jeux Olympiques. Qui veut commencer ? Tu commences, toi. Moi, je vais être exprès d'être aiguillonneur parce que j'ai posé la question et je dis que là, je l'adore, je le mets en préambule mais il est trop fort en fait. Tu l'as cité tout à l'heure Founaki en disant chez les femmes au moins on allumait la télé en disant on ne savait pas encore qui allait gagner la course de fond et je pense que sur 15 des 25 épreuves cette saison, il avait une minute d'avance au fond, au saut. C'était magnifique à voir. Il est magnifique à voir ce qu'il est mais on savait qu'il partait avec une minute, il arrivait avec une minute voire maintenant cette année augmenter son avance. 65 victoires en carrière je crois. Il fait des impasses quand il veut. bon ça c'est un peu un running gag il est un peu un peu embêtant il faudrait qu'un peu alors que les autres progressent mais je me demande à quelle mesure il ne contribue pas à rendre le combiné moins attractif qu'est-ce que vous en pensez vous ? Oui c'est vrai qu'il gagne tout le temps mais après ça peut être pas mal peut-être d'avoir un peu une tête d'affiche une personne peut-être qui va le lancer représenter la discipline tirer vers le haut la discipline on l'a vu dans d'autres sports en fourcade en biathlon même si ça profite surtout aux français je ne sais pas si ça profite au niveau mondial ou pas ou au dermate aujourd'hui en ski alpin etc mais ça peut être bien que le grand public sache il y a le courbier nordique il y a un gars qui est très fort il s'appelle Riber je ne sais pas encore en France il n'est pas forcément connu à part les personnes qui suivent vraiment les disciplines nordiques mais moi je pense que ça peut avoir une chance même si après il faut aller défendre le sport auprès du comité olympique moi je pense que ça peut avoir un impact favorable mais voilà j'entends les arguments contraires et effectivement ça peut se comprendre voilà moi je suis d'accord avec Funaki je pense que c'est le meilleur donc après c'est pas de sa faute si les autres sont moins bons je veux dire au départ ils ont leur corps et leur génétique mais l'entraînement tout le monde peut s'entraîner et Riber il n'est pas dopé à ce qu'on sache il n'a pas des conditions meilleures d'entraînement que l'Autriche il y a peut-être Christian Hilveus mais vu qu'il s'entraîne avec eux donc voilà c'est le meilleur ce qui est un peu embêtant c'est qu'il y a tellement d'avance ce qui était le cas de Westworld Hansen et ce qui fait que je regardais moins le combiné mais comme l'a dit Funaki dans tous les sports il y a un moment donné une domination écrasante et il faut l'accepter et à lui par contre de jouer le jeu et quand l'année dernière il avait décidé de ne pas jouer le globe là je n'étais pas satisfait parce que si tu es le meilleur et que tu es capable de gagner les championnats du monde et le globe tu fais les deux il n'y a pas de choix à faire mais cette année je dirais c'est pas parce qu'il a fait une impasse quand il avait déjà gagné le globe qu'on va le critiquer donc je pense qu'il y a puis comme tu dis il a une personnalité qui a été un peu plus avenante cette année l'année dernière il y avait le truc arrogant où il avait regardé sa montre je ne sais plus ce qu'il s'avait fait manger un sandwich mais au delà de ça non je pense que cette année il n'y a rien à dire et aux autres et au contraire c'est de l'émulation pour que les autrichiens repartent à la bagarre et se disent bon mais sérieusement il va nous la faire à chaque fois non c'est vrai et quand Hirscher il a gagné 8 globes de suite en alpin on n'a pas dit qu'il nuisait au ski d'alpin oui oui je pense à des exemples comme ça c'est un athlète complet c'est magnifique ce qu'il fait et moi je suis admiratif en fait de ce qu'il fait et je trouve ça beau même comme en saut spécial si il y en a qui gagnent les carreaux de poids d'avance je trouve ça je suis admiratif l'admiratif de Daniel Huber voilà c'est ça il fait des courses de fond complètement délirantes il a gagné il a gagné des temps de fond cette saison il a fait deuxième alors sur sur Ramsao il a fait deuxième à Oslo le dimanche il fait le deuxième temps de fond alors qu'il part premier il fait deuxième il gagne la Mastart il est capable d'aligner les meilleurs fondeurs en Mastart à Haute-P c'est irréel son niveau c'est juste hallucinant d'avoir quand on se n'imagine et quand on se renseigne un peu sur les caractéristiques physiques tellement opposées du ski de fond et du saut c'est incroyable d'être aussi performant dans les deux c'est le combiné parfait oui bien d'accord bah écoutez on aura de manière encore deux saisons de Reber devant nous il va aller chercher ses titres à domicile en tout cas il va tout faire pour l'année prochaine à Trondheim et surtout il est motivé pour aller jusqu'au JO parce qu'il n'a pas encore cette médaille d'or et qui fera de lui le meilleur de tous les temps certainement un petit débat combiné féminin Funaki est-ce qu'on peut dire que le combiné donc dans sa généralité on a parlé un peu des différentes athlètes le combiné donc les femmes a évolué dans le bon sens sur cette saison en parlant du niveau global de la concurrence du calendrier même les institutions ont leur rôle à jouer qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé alors globalement oui sur tous les points de vue notamment ce que tu as cité le niveau global monte on l'a vu notamment avec la première Hagen mais derrière ça monte aussi Marine et Nanlund n'étaient pas au niveau là l'année dernière voilà derrière il y a toutes les jeunes qui progressent le top 10 est de plus en plus disputé même derrière le top 15 ça monte et encore il y a pas mal de jeunes qui arrivent donc ça des points de vue du niveau de la concurrence c'est clair que ça va dans le bon sens je pense le calendrier aussi si on compare avec notamment deux saisons en arrière on va pas parler de la première quand c'était Vera Timots qui avait remporté l'épreuve la seule épreuve je crois oui c'est ça il y a eu une épreuve mais là on a un vrai calendrier et c'est très agréable à suivre on peut voir comme ça l'évolution de semaine en semaine et moi j'aime beaucoup donc de ce point de vue là tout me paraît très bien je mettrais comme un petit bémol par rapport au jury et la gestion des plateformes certains petits cadeaux faits à des sauteurs enfin à des filles où le jury leur baisse directement l'élan que ce soit le coach qui le fait ça je trouve pas par contre que ce soit très fair play je trouve et c'est peut-être un autre débat qu'on peut avoir sur le coach request et la gestion des plateformes mais ça c'est un peu le bémol que je vois enfin notamment sur la saison passée mais globalement c'est savoir dans le bon sens oui parce que là on a cité depuis tout à l'heure une finlandaise Coronen Hirner qui comme tu dis c'est même dommage qu'elle n'ait pas été meilleure toute la saison une autrichienne Haruka Kassai elle a quand même fait un podium je crois cette saison oui elle en a fait un en tout cas elle était dans le top 5 quasi en permanence un bruster Lena Brokart qui fait un top 5 on a Emma Volavchek qui a fait un super grand prix d'été qui s'est blessée c'était une Slovène elle revient donc mais pour l'instant il y a encore trop de domination norvégienne et ce que je voudrais mettre en avant c'est le ce risque JO dont on vient de parler chez les hommes c'est un risque vital chez les femmes on commence à entendre quand on discute au pied du tremplin en France par exemple chez les jeunes des jeunes de 12 14 15 ans des jeunes filles qui ne vont pas vers le combiné parce qu'elles pensent que ça n'ira jamais au JO alors que normalement il pourrait y avoir un appel d'air alors on a l'exemple d'Anne Cassieff qui est passée au saut spécial elle était tête d'affiche du combiné féminin et si maintenant dans les différents pays les jeunes filles de 12 13 14 ans commencent à se tourner vers le saut spécial parce qu'elles n'ont pas confiance dans l'avenir du combiné le sport il ne se développera pas donc il y a un gros gros risque de ce côté là vraiment le CIO va vraiment avoir une décision de vie ou de mort sur le combiné nordique dans les années à venir je suis d'accord avec toi ça va être un enjeu assez crucial pour l'avenir de ce magnifique sport alors que nous on veut qu'il survive toi aussi oui allez allez il y a du saut à ski dans le combiné nordique et ouais non c'était un sympa aussi le calendrier et donc on verra l'année prochaine et puis alors pour ce troisième débat finalement est-ce que c'est vraiment un débat mais je voulais vous emmener vers la saison prochaine et vous demandez voilà vous vous êtes infiltré dans le futur vous revenez on est le 1er avril 2025 alors non on va dire le 2 avril parce qu'il ne faut pas que ça soit un poisson d'avril on est le 2 avril 2025 et vous nous racontez un truc de fou qui s'est passé la saison prochaine quelque chose quelque chose qui s'est déroulé au cours de la saison et qu'on a hâte de voir et de découvrir qu'est-ce qu'il s'est passé Funaki alors figurez-vous qu'il veste reporte le globe de cristal il a brisé la malédiction du casque voilà alors comment il l'a fait alors déjà c'est c'est un athlète quand même très complet il est très régulier il est toujours devant ou quasiment toujours devant au niveau du saut il s'entraîne avec l'équipe norvégienne donc niveau matériel niveau encadrement je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes il a fait 5ème de la coupe du monde 3 années de suite ces 3 dernières années et il est très régulier et surtout si Rieber fait des impasses pour préparer les mondiaux même s'il a déjà plusieurs titres mondiaux en individuel et si les autrichiens sont peut-être un léger temps en dessous on ne sait pas il veste il sera au niveau des athlètes là et sur le haut finish avec sa régularité il peut remporter le globe de cristal et c'est pour ça que l'année prochaine c'est son année incroyable on ne demande qu'à voir ça et toi Will qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve ? dans ton rêve j'ai vu la France revenir au plus haut niveau et aller chercher un quota supplémentaire déjà bon ça c'est même normalement ça va être acquis mais je revois deux français dans le top 10 et je vois Mathéo Beau et un Maël Thirod qui nous fait une Mathéo Beau de il y a deux ans et qui fait top 10 voilà je pense que la France peut se remettre en tout cas il y a du talent et pour nous qui suivons aussi les circuits secondaires on sait que derrière il y a aussi des gens qui poussent et notamment des jeunes qui s'orientent vers le combiné quand ils n'arrêtent pas leur carrière et donc il faut que la France revienne au plus haut niveau parce que le combiné c'est quand même un des grands sports blancs français et toi Romain ? c'est magnifique je suis allé jusqu'au bout du rêve et j'ai rêvé que la FIS faisait ce dont il parle depuis plusieurs années et qu'ils ont introduit un week-end de vol à ski à Oberstdorf et Rieber gagne l'épreuve de saut en battant le record du tremplin à 245 mètres le record c'est Domaine Preutz qu'il a à 242,5 et donc dans ton rêve Rieber il a déjà fait 2,5 km quand le deuxième il part alors espérons que la FIS adaptera le quota de points mais à la limite on aura vu plus de ski on aura vu au-delà de Rieber dont on doute pas qu'il puisse voler magnifiquement bien je pense qu'on a des français qui ont fait plus de 200 mètres l'année dernière en ouvreur à Planissa Théo et Lolo mûlés tout à l'heure on a des Rettenegger des Hilvers Yamamoto je pense qu'il y aurait moyen d'avoir une épreuve de saut très très sympa j'ai un peu de peine d'avance pour Geiger mais pourquoi pas et donc c'est comme ça que sur ce rêve se termine cet épisode on a apprécié de débattre merci merci Will merci Funeki la technique est un petit peu précipitée la fin de cet épisode mais je pense qu'on a dit le principal sur cette saison de combiné saison qui a eu ses positifs ses négatifs mais qui nous donne envie de regarder déjà du combiné dès le grand prix d'été fin août et puis on aura bientôt le calendrier pour la coupe du monde dont on vous parlera merci de nous avoir écouté on espère que ce nouveau format vous a plu et on vous retrouve bientôt pour le débrief du saut spécial à bientôt